coucou encore moi voilà aujourd'hui c'est autre chose on va essayer de faire un joli pochoir avec l'un des daïs de chez action que l'on achète avec la catite love to craft je les ai beaucoup utilisés ces daïs parce que je les cherchais avant et je voyais des tampons avec les nids d'abeilles comme ça et j'en voulais puis c'était pas possible jusqu'à ce que j'achète la la petite machine alors j'ai pris le tout petit je pense oui c'est ces daïs là j'ai pris le tout petit j'ai fait des dessins comme ça tout autour comme 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 ça et puis j'ai pris un plastique alors là le plastique je ne sais pas regardez les plastiques de table tout cas c'est un plastique très épais il fait un millimètre un millimètre quand même de la d'épaisseur voilà un millimètre quand même vous pouvez le faire avec du rhodoïd sauf que leur pourquoi moi j'ai choisi ce plastique parce que quand je lave il est résistant le rhodoïd ça fait l'affaire surtout pour les les encres pour tamponner avec les encres c'est parfait donc on n'a pas vraiment besoin de laver moi je travaille pas avec les encres je travaille avec la peinture avec le du gesso ce qui fait sa colle il faut vraiment laver à l'eau tiède et au savon et frotter un petit peu avec avec une éponge c'est pour ça que je les fais mais pochoirs tous d'ailleurs je les fais dans ce genre de matériel c'est 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 plus résistant et voilà je vous montre encore un autre que j'ai fait dernièrement voilà j'ai fait ça je garde le négatif pour travailler sur la jelly plate la fameuse jelly plate voyez c'est résistant ça ça ne se déchire pas facilement et et là aujourd'hui j'ai envie de tenter ça j'en ai déjà fait un mais dans une autre matière une autre matière qui a des fils dans le plastique il ya des fils et c'est pas bon ça ça laisse des petits fils qui des qui débordent des dessins donc maintenant je je le refais dans ce plastique là donc une fois que j'ai dessiné mais mais je donne la forme que je veux je choisis ce que je veux soit je remplis tout soit je par exemple moi j'ai laissé ça donc voilà c'est ça l'astuce je déplace je fais le premier et puis je commence à déplacer à suivre mon mon dessin parce que sur le plastique bon ça se dessine pas on peut pas écrire danser c'est pas possible c'est pour ça que j'ai fait le papier et puis après je 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 fais très attention aux côtés de ne pas toucher l'autre et puis je je mets mon je mets mon scotch et puis je je passe à la big shot sauf que bon moi là j'ai j'ai pris un gros 1 il est large c'est pour ça que j'ai pas pu le passer dans la petite machine je le passe dans la grande et voilà donc on se retrouve une fois que j'aurais tout coupé parce que c'est très lent il faut vraiment regarder essayer de laisser le même espace et tout c'est pas évident pour moi donc c'est pour ça que je vais le faire hors caméra et et on se retrouve pour patouiller un petit peu avec les moyennes du bord donc voilà ce que ça a donné je voulais encore ajouter mais je voulais voyez vous comme quand on fait décorer un côté et l'opposé donc c'est pour ça que j'ai laissé juste une ligne ici et voilà et au cas où on veut faire juste ça bien rempli c'est c'est suffisant mon conseil pour le faire d'abord faire la première ligne parce qu'il voit il va voir parce qu'on peut pas ajuster vraiment si on laisse vraiment exactement la même distance là ça ira mais on peut pas parce que c'est à l'oeil qu'on le fait c'est impossible donc il y aura un petit mot coin qui ne par exemple c'est là j'ai dû remonter celle là alors que je faisais côte à côte un côté côte à côte voyez le côté il est côte à côte avec un autre puis côte à côte ils sont tous côte à côte comme ça ça donne ça me donne le nid d'abeilles comme ça mais à la fin il y a un petit décalage ce qui fait que j'ai dû descendre celle ci un peu et remonter celle ci a un peu pour que je pour remplacer une ici et dans ce cas ce côté là je pourrais plus avoir le même dessin comme ça bien régulé parce que regardez celui là il manque c'est le seul côté d'ailleurs c'est pour ça que j'ai laissé un seul une seule rangée de ce côté une seule rangée de ce côté et puis le reste alors là je peux travailler cela on peut les travailler à l'aise on peut même remplir toute la feuille pas de problème le seul côté où il ya le décalage c'est là où on a commencé et on va finir donc choisissez bien le côté où vous allez par lequel vous allez commencer ne prenez pas le coin prenez un peu vers le milieu comme ça vous aurez la ligne pour faire votre juste un une rangée et puis continuer le reste là on peut ajouter autant qu'on veut il n'y a pas de décalage quand je place mon truc c'est exactement pareil il faut juste essayer de prendre la même distance c'est tout donc voilà je l'ai fini je retire ma feuille je l'avais attaché avec du double face de chez action hein regardez il colle bien bon je vais essayer de le retirer tout doucement comme ça il me colle pas sur mon mon plastique hors caméra et après on va essayer un petit truc pour le gesso ou la pâte à structure et tout ça c'est parfait ça vous donne une épaisseur impeccable c'est de manière on va essayer tout ça ensemble j'attends juste que parce que c'est ça c'est un plastique qu'on peut pas redresser facilement donc je dois le laisser sous la glace au moins jusqu'à demain et pour pouvoir travailler avec regarder déjà l'effet que ça fait or quand c'est pas plastique et ça vous pouvez en rajouter autant que vous voulez moi je le voulais comme ça parce qu'on on est amené à ajouter autre chose sur sur une feuille c'est pour ça que je les laisse comme ça donc voilà et avec ceux d'ail ce daï vous prenez si vous voulez faire un tampon mais non là ça c'est un c'est un c'est un pochoir si vous voulez un tampon vous pouvez le faire ça mais dans ce cas il faut le faire double et c'est impossible quasiment presque impossible donc c'est les vides c'est cela qu'on va employer pour faire un tampon ça sauf que il ne faut pas le couper dans du plastique comme on a fait maintenant mais sur la mousse donc voilà pour j'ai préparé les petites découpes dans du papier mousse dans la mousse pour faire les découpes donc j'ai mis ça dessus juste pour le voir parce que c'est transparent on va mettre une couche de double face voilà il faut le couper dans l'autre sens mais je vois rien de l'autre côté donc on le laisse ici voilà on maroufle bien comme ça ça adhère bien et on retire voilà j'en ai besoin pour cacher les endroits où je vais pas travailler tout de suite voilà comme ça ça me colle pas dans les mains bon cette méthode est facile par exemple là où je découpe j'ai ma forme c'est celle là que je veux par exemple ici je l'ai fait de cette façon ici c'est celle là que je veux donc je mets mon rhodoïd dessus comme ça je n'ai plus à me casser la tête je regarde c'est très bien donc je cache pour ne pas toucher parce que plus on touche le 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 scotch moins il a il a il adhère donc il vaut mieux alors on regarde l'endroit parce que les découpes elles ont un endroit et et un envers donc à l'endroit je n'appuie pas dessus avec la pince juste je prends pour ne pas laisser de traces et je place voilà je regarde l'endroit et je trace et je je me montre pas les gens non plus voilà et je fais ça jusqu'à la fin de l'autre voilà je vais le faire de la fin d'un et je vais le faire de la fin de l'autre voilà et je fais moi de la fin d'un C'est parti. Soit vous pouvez découper tout autour et retirer le surplus, soit vous laissez comme ça. Moi, je vous conseille de retirer les contours. Vous pouvez rajouter, je commence déjà par retirer ça. Et vous pouvez encore rajouter une autre couche pour éliminer vraiment tout risque de toucher le fond. Pour la vidéo, je ne vais pas rajouter la deuxième couche. Mais vous ajoutez des petits bouts de scotch double face ou la colle pour tissu et vous en rajoutez un deuxième motif. Ça, éventuellement, vous pouvez le contourner aussi et le garder. Ça aussi, ça peut faire un... Alors, deuxième astuce. Pour que ça tamponne bien, la glycérine. Et vous enduisez tout le... Ça protégera votre tampon et il tamponnera beaucoup, beaucoup mieux. Les tamponnages seront unifiés. Vous en mettez un petit peu. Vous laissez de côté jusqu'à ce qu'il absorbe un petit peu. C'est bénéfique pour les mains aussi, ça. Et une fois, 5-10 minutes, une fois qu'il aura absorbé, vous tamponnez sur une feuille vide. Une feuille. Et puis, vous pouvez commencer votre tamponnage. Mais vous en faites un ou deux ou trois ou quatre, comme vous voulez, en brouillant. Parce que, bon, pour lui faire adhérer l'encre un peu partout. Pour qu'il prenne l'habitude. Voilà. Donc, nous, on va faire comme si... Voilà. Il y en a déjà quelques-uns qui ont tout absorbé. D'accord. Voilà. Alors, pour le faire tenir sur une plaque d'acrylique, il n'y a pas plus simple. Juste un tout petit bout de ça. C'est tout. Et... Là, on retire tout le... On ne lave rien du tout. On retire juste... D'accord. Celle-là, elle n'est pas mise. Voilà. Comme ça. On va retirer tout ça. Le couvercle, il débordait de... Euh... Ces encres, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça ne donnera rien du tout. Parce que, regardez. Ils font ça tellement petit que, si maintenant, je tamponne avec ça. Regardez. Il va me toucher mon tampon. Le bord, il va me toucher. Ce qu'il fait, ce ne sera jamais unifié avec ça. Tant pis. On ne va pas faire avec ça. On va essayer ceux d'action. Pourquoi pas. C'est juste un test. Alors. Il est sec. Ils ont rendu la main. C'est... C'est fou, ce que ça... Ne vous inquiétez pas. On va quand même pouvoir tester. La méthode la plus forte. C'est du fait soi-même. Juste un peu comme on. Il ne faut pas exagérer. Ok ? Merci. J'essaie d'en mettre partout. Pas trop, mais partout. Il ne faut pas trop écraser. Il faut juste essayer de tout faire adhérer. C'est tout. Et voilà mon tampon. Parfait. D'accord ? Voilà. Le seul problème, le seul problème, c'est qu'il faut laver tout de suite. Sinon, bon, pour vous, vous avez les encres. Les encres, pas de problème. On l'essuie et c'est bon. Mais avec ce genre de peinture, c'est de l'acrylique, il faut tout de suite aller laver. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je l'ai lavé. Il est propre. Il est encore un peu mouillé, mais il faut attendre. Il faut attendre que ça... On va sortir notre pochoir, comme on a fait. J'espère qu'il est bien à plat. Pas tout à fait, mais on va se débrouiller. Donc... Là, vous retirez tout doucement. Donc alors, voilà notre pochoir. On peut mettre la colle, vous savez, en repositionnable. Celle-ci, ma rabu, c'est... C'est pour les... C'est spécial pochoir. Elle ne colle pas. Elle est repositionnable. Elle se retire facilement. Sauf que l'odeur... Franchement, l'odeur... J'aime pas trop. J'ai mis ça juste parce que il est ondulé. Sinon, j'en mets pas. Il ne faut pas... le mettre mouillé. Il faut laisser sécher un peu. J'espère que c'est bon. Et on va mettre ça. Comme ceci. Voilà. Ça colle bien. C'est encore mouillé. Et là, on fait notre... Par exemple, avec ça. C'est juste un test pour vous, pour que vous sachiez combien ça marche. Moi, quand j'utilise un pochoir, la plupart du temps, c'est... C'est avec... Une patte de structure. Donc, c'est... J'utilise aussi la... J'utilise aussi la... Vous savez, les petites... Les petites palettes de peinture acrylique. J'aime beaucoup aussi le rendu, mais je l'utilise avec du coton. Vous pouvez faire un petit et atténuer tout en partant de l'autre côté. Là, je fais juste un essai. Un essai. Donc, voilà. On a fait ça. Et je vous teste avec... Bon, on va essayer juste un petit bout parce que j'ai pas trouvé la carte. Je ne sais pas où elle est. Ça, c'est l'acrylique paste. Mais vous pouvez aussi utiliser celle faite maison que vous aurez fait vous-même. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. On en met un petit peu ici. Alors, on fait ce côté. On s'arrête à celle-ci. Ça a débordé un peu parce que c'est trop liquide. Mais le rendu, le voilà. Il ne me reste plus qu'à essuyer. Je ne vais pas le laver pour le réutiliser. D'accord ? J'essuie seulement le truc qui a débordé ici parce qu'il n'y avait pas de colle. Et c'était bien ondulé à cet endroit-là. Bon, je fais ça. Donc, ça, c'est tout de suite très bien. C'est solide. On peut bien essuyer sans problème. On va se préparer pour une carte. Une page, plutôt. Parce que je l'ai fait comme ça pour le mettre sur une page. Pas sur une... Ou une carte. Une grande carte. Pourquoi pas. Mais... Alors, pour l'encre, c'est la solution magique. Et c'est bon. Et il est propre. Donc, je prépare mes papiers pour une carte. Et on se retrouve. Donc, c'est ça le rendu avec l'encre. Celle-ci. D'accord. On va encore le... L'essayer. Là. C'est bon. C'est comme ça que je veux. Je vais employer cette encre-là. J'aurais aimé un autre rose. Voilà, celui-là. Ça ne va pas être très, très visible. Mais ce n'est pas grave. On veut que ce soit doux. D'accord. On en joue celle-là. D'accord. On commence. C'est bon. On ne le voit presque pas. J'ai gardé le bleu pour me donner un petit côté... Une petite nuance de violet. Je ne sais pas si ça va réussir. Je vais doucement vers les bords. Vers l'intérieur. Et j'insiste sur les côtés. D'accord. Là, je ne veux pas que ça se marque beaucoup. Voilà. Là, je tamponne d'abord les côtés. Et puis, je vais doucement sur les côtés. Là, je fais ça. Et je reporte ici. Je veux vraiment que ce soit minime ici. À peine visible. D'ailleurs, ces pinceaux-là, ils ne prennent pas vraiment beaucoup de... D'encre. terscule on et plusieurs côtés. J'endorais. J'endorais. Alors. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ici j'en remets beaucoup sur les bords. Voilà, ça commence à être visible un peu. Là, juste un petit peu. Je ne suis pas spécialiste. Je me débrouille seulement. Je fais comme je sens. Il y a des règles qu'on peut enfreindre, vous savez. Et c'est ce que je fais, moi, avec la colle, avec les peintures, avec les encres, avec tout. Mais ça donne de jolis rendus. Ce n'est pas... Voilà, là, juste les bords, juste les bords un petit peu. Je ne veux pas que ce soit unifié. Juste les petits bords. Je pense que c'est bon. J'ajoute juste un petit peu là. Le dernier. Je veux qu'il soit bien... Et les trois à côté. Voilà, c'est très bien. Ça suffit. C'est comme ça que j'ai fait pour la bleue, sauf que la caméra n'était pas allumée. J'ai un problème de saturation du téléphone. Donc, voilà ce que ça a donné. Moi, j'aime bien le rendu. D'accord ? Et maintenant, il ne reste plus qu'à décorer la petite carte. Et on se verra. Alors, pour la décoration, moi, je réfléchis beaucoup. Donc, je ne peux pas filmer ça. Je réfléchis. Je pose ceci. Je pose cela. Non, ce n'est pas ça. Je risque même de coller et décoller. Donc, je vous montre ça à la fin. Au revoir. Là, je prends le contour du bouchoir interne. Le contour interne qui est à l'intérieur. Bon, ce n'est pas très, très régulier. Mais sur le rhodoïd, vous voyez bien que ce n'est pas toujours facile. Et je coupe comme ça, quand je travaille sur une page, j'ai au moins le gabarit interne sur lequel je dois couper ma photo.